Pour moi, être afroféministe, ça veut dire avoir une intention et ça veut dire lutter dans l'objectif de l'émancipation de toutes les femmes noires et afrodescendantes, où qu'elles soient. C'est un besoin particulièrement en France, parce qu'en France, les questions raciales sont souvent mises sur le côté au profit des questions de classe ou des questions de genre. Or, la question des femmes noires et des femmes afrodescendantes est particulièrement invisibilisée en France, du fait de l'histoire coloniale notamment. Ce que disait Maboula Soumaoro, qui est une historienne, une civilisationniste, je crois qu'on dit à propos des questions noires en France, c'est que c'est toujours une nouveauté. À chaque fois qu'on reparle des questions noires, tout le monde agit comme si c'était nouveau. Ouais, super ! Il y a des noirs en France, ça fait longtemps, il est peut-être temps qu'on commence à se pencher sur cette question-là. Donc après, je pense que chacune et chacun a son afroféminisme à soi et on l'exprime de plein de manières différentes, où qu'on soit dans la société, si on travaille dans la santé, c'est des questions qui sont à traiter de manière intersectionnelle dans l'infroféminisme. C'est-à-dire que quand on va être une femme issue de l'immigration, des quartiers populaires, on va avoir souvent moins accès aux services de santé ou avoir accès à des services publics qui ne sont pas forcément adaptés. Dans la catégorie femmes, il y a plein d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre, notamment des dynamiques de race, des dynamiques de classe, plein de types de dynamiques. Et le fait de vouloir absolument universaliser tout, ça rend invisible justement tout ce dont je parlais avant. Et au final, quand on voit par exemple le féminisme occidental, notamment les suffragettes aux États-Unis ou même en France, c'est beaucoup de ces choses-là qui ont été bâties sur le dos d'autres femmes en fait. Les femmes françaises qui vivaient en métropole, qui bénéficiaient des richesses qui étaient produites par les travailleuses dans les pays colonisés ou des travailleuses esclavagisées. Et donc du coup, parler de femmes en tant que catégorie globale, ça n'a pas vraiment toujours de sens. On nous taxe beaucoup de racistes et de racialistes et je pense que c'est dû au fait qu'en fait, on n'a pas eu toutes les conversations concernant la terminologie et le langage parce qu'on n'a pas le vocabulaire pour parler de ces questions-là en France. Beaucoup de ce vocabulaire nous vient aux États-Unis, dont du coup, on parle souvent avec des anglicismes dans une sorte de charabia. Et c'est important de trouver nos propres mots. Le fait de parler de femmes noires, de femmes afro-descendantes ou peut-être de femmes afropéennes ou afro-françaises, il y a toute une question autour du vocabulaire qui est à appréhender. La peur du communautarisme en France rend ces questions vraiment très difficiles d'accès, notamment par rapport au fait qu'il y a certains communautarismes qui sont plus montrés du doigt que d'autres. Et quand il s'agit de l'Assemblée nationale, quand il s'agit de l'équipe de rédaction d'un média assez grand public, on ne va pas trop regarder du point de vue du communautarisme. Du coup, toute cette notion qu'on pourrait dire que la société ne peut fonctionner que d'une seule manière, avec les hommes majoritairement blancs en haut, une fois qu'on aura commencé à un peu abattre tout ça, on pourra discuter de l'obsolescence de l'afro-féminisme.